Bonjour Anne. Bonjour. Je t'en prie. Ok. Est-ce que la distance te convient ? Ça va. Ça va ? Vous passez un peu de journée ? Oui. Il y a le soleil ? Tout à fait. Nous sommes mardi après-midi. Oui. Moins de février. Toujours le 17. Ok. Alors, je vais te demander, dans quelques instants, quand je vais attraper ton bras, de rentrer en place. À un moment donné, ton bras connaît dans l'espace un endroit où, par toi-même, tu vas rentrer. Voilà. Profondément. Peut-être que c'est là. Ou là. Regardez les yeux. On va le chercher. Il va rentrer en focus en l'air. Peut-être là. Encore là. Ou là. Le bras se déplace dans des mouvements inhabituels. Voilà. Peut-être là. Et les yeux vont se fermer pour quelques instants. Et les yeux vont rentrer totalement dans une transformation. Et je me mets sur sa respiration. Voilà. De les rentrer elles-mêmes en captant son attention. Et plus je vais appuyer sur le bras, et plus il devient dur. Plus j'appuie, et plus il est impossible de le plier, plus il se renforce, plus il devient dur, 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 dur. Allez. J'appuie sur ton bras. J'appuie sur ton bras. J'appuie sur le bras. Vous voyez ? La dissociation est faite. Et par contre, là, je vais faire différemment. Tu vas te réveiller à ton propre rythme. Quand ta main va toucher, je dis bien ta main va toucher la chaise ou ta cuisse, tu te réveilles à ton rythme. Tac. Je fais juste ça pour réassocier. Et en même temps que ta main et que ton bras va descendre à ton rythme, tu vas te réassocier pour te réveiller en pleine forme en ce 24 février 2015, totalement régénéré. Et profite de ces merveilleuses sensations que tu as, de pouvoir, toi-même, de rentrer en une grosse. Et quand tu vas te réveiller, voilà, c'est l'invocateur. Super. Parfait. Continue. Et quand tu vas te réveiller, tu seras totalement régénéré. Comme si tu avais fait une sieste et l'arrivée à deux heures. En pleine forme, l'esprit est clair, frais et dispo. Tu te sentais mieux qu'auparavant. Bonjour. Comment c'était ? Bien. C'est marrant aussi. Il y a eu un moment, si tu veux, à la fin où j'avais l'impression de ne pas vouloir revenir. Presque une envie de pleurer tellement. Peut-être parce que j'ai dit que c'était un moment très agréable. Et je me sens nulle. C'est peut-être tout. Ouais. Je suis désolée. Tu me sens quoi ? Ellume. Je ne sais pas pourquoi. Et alors, dans le laps de temps où tu étais, c'est pas inconscient, c'est pour nous inconscient. C'est un état modifié. C'est un état modifié. C'est un état modifié. Quand on est dans cet état modifié, tu étais où, toi ? Qu'est-ce que tu voyais ? J'entendais ce qu'il me disait. Donc, je sentais des... pas des fourmillements dans mon bras, mais je sentais qu'il se passait quelque chose. Et j'étais captée par ce que tu me disais quand même. Et puis, je laissais... voilà, j'étais relâchée dans le lâcher-prise. Il y a juste à la fin où j'ai eu le sentiment de ne pas avoir envie de sortir de ça. Et là, du coup, ça me... C'est pour ça qu'on ne dit jamais tu peux si tu le veux. Tu vas redescendre à trois, on va compter. Là, je l'ai fait. Vous voyez que la personne n'a pas forcément envie, si elle n'auraient pas agréable, de se réassocier. Pour ça, je dis réassocier. Très touchant. Réassocier. Reste là, on va faire un autre truc.